400 milliards de centimes disparus des œuvres sociales d'Algérie Poste. Deux jeunes protagonistes du documentaire Algérie Mon Amour soumis à un long interrogatoire. Plainte contre France 5 et Mustapha Kessous pour mise en danger d'autrui. Sans papier, lancement d'une vaste opération de régularisation en Italie. 400 milliards de centimes disparus des œuvres sociales d'Algérie Poste. Le gros scandale et les vérités cachées d'Ouda Feraoun et foi de Belké Sam. C'est un scandale dont les secrets sont détenus uniquement par Ouda Feraoun, l'ex-ministre de la Poste, des télécommunications et des technologies du numérique. Ainsi que son ancien bras droit et secrétaire général, foi de Belké Sam. Depuis 2003, le Fonds des œuvres sociales d'Algérie Poste souffre d'un trou comptable de 400 milliards de centimes. Oui, 400 milliards de centimes qui ont disparu de la compatibilité d'Algérie Poste sans que personne ne puisse expliquer cette mystérieuse disparition. De nombreux anciens gestionnaires du Fonds des œuvres sociales et culturelles d'Algérie Poste font l'objet d'une enquête diligente et par les services de l'Office central de la répression de la corruption dont le siège est situé à Hydra, Alger. Mais cette enquête tourne ralenti. Car les véritables connaisseurs de ce dossier s'appellent l'ex-ministre Ouda Feraoun et son ancien secrétaire général foi de Belké Sam. Assistés et conseillés par le conseiller juridique du ministère de la Poste, d'Éthique et des télécommunications, Zouaoui Abderrahman, Ouda Feraoun et foi de Belké Sam ont décidé à partir de 2017-2018 de s'emparer du contrôle des œuvres sociales d'Algérie Poste. Et pour ce faire, ils ont suivi les recommandations de Zouaoui Abderrahman, un ancien juge qui a mis fin à sa carrière après avoir fait défrayer la chronique à travers les accusations de corruption dont il avait fait l'objet. Cet ancien juge est un parent à Moussa Benhamadi, l'ex-ministre et haut responsable du FLN emprisonné et l'arrache avec ses frères dans le cadre du dossier Condor. Zouaoui Abderrahman, d'ailleurs, toujours au pouvoir au niveau du ministère dirigé entre 2015 et janvier 2020 par Iman Ouda Feraoun. C'est ce conseiller juridique qui a planifié des manœuvres consistant à mener une opération des plumes achavéliques pour s'accaparer des fonds des œuvres sociales d'Algérie Poste gelée depuis 2009 en raison de conflits syndicaux. Ce plan avait permis de procéder à l'installation d'un comité de participation taillé sur mesure durant l'année 2018, en utilisant le trafic d'influence dont jouissait en ce temps Ouda Feraoun et Foua de Bel-Kessam. Ce comité de participation a été mis en place malgré la résistance de la Fédération nationale des travailleurs du secteur de la Poste. Celle-ci a déposé une requête auprès de l'inspecteur général du ministère du Travail, M. Jégan Zoubir, qui a été démis de ses fonctions juste après cette affaire. Et pour cause, ce haut responsable avait demandé aux deux parties le respect de la réglementation en matière de candidature qui donne la priorité au premier tour à l'instance syndicale représentative d'établir la liste des candidats, une mesure qui n'a pas été respectée par le premier responsable d'Algérie Poste, Damani Abdelkrim, frère du général-major Zerouk Damani, premier responsable de l'action sociale au ministère de la Défense nationale. Deux semblantes élections ont eu lieu en 2018, et les listes des candidats ont été établies par les directeurs des unités postales abusant de leur autorité et recourant aux menaces envers les travailleurs pour un vote massif, sous le contrôle direct du directeur général d'Algérie Poste, Kérodine Abadli, et de celui de certains syndicalistes véreux qui ont fait par la suite partie de la composante du Bureau national en dépit de leur inéligibilité. À la suite de ces élections, un véritable mouvement de purge a été mené au sein d'Algérie Poste à l'encontre de ceux et celles qui se sont opposés au plan d'Houda Feraoun et foire de Belkéssam. Le responsable de la structure centrale des œuvres sociales et les responsables des structures de Ouilléa au nombre de 37 ont été écartés et remplacés par des personnes n'ayant ni la capacité ni l'expérience nécessaire pour gérer des fonds conséquents. Après la création de ce fameux comité de participation totalement docile et à la merci du clan d'Houda Feraoun, Algérie Poste lui a consacré un budget dépassant les 300 milliards de centimes. C'est avec cet argent que le comité de participation d'Algérie Poste a dépensé plus de 16 milliards pour les vacances d'été de l'année 2019. Il s'avère, qu'à peine 0,01% des salariés d'Algérie Poste ont bénéficié, en réalité, de cette manne financière puisque les séjours de vacances ont profité essentiellement aux directeurs centraux d'Algérie Poste et des fidèles amis du directeur général d'Algérie Poste, d'Amani Abdelkarim, comme un certain Achacha Bilal, directeur de la stratégie et de l'organisation au sein d'Algérie Poste, ou du directeur des ressources humaines, Abad Likardine, l'homme qui sera nommé à la surprise générale en août 2019 patron de l'autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques, ARPCE. Ce dernier a bénéficié de deux voyages organisés par le comité de participation. Force est enfin de constater que cette instance d'Algérie Poste a attribué en 2018 un troublant marché de gré à gré au Touring Club d'Algérie, un tour opérateur public. Des voyages organisés au niveau national à Mostaganem, Bejaïa ou Oran ont été offerts au cadre d'Algérie Poste trié sur le volet. Et les séjours à l'étranger et notamment en Tunisie ont été également attribués aux proches du directeur général d'Algérie Poste et fidèle du clan Douda Faraoun. Quant aux autres travailleurs qui rechignent à accepter le diktat de ce clan puissant dans le secteur des télécommunications, ils ont été tout bonnement contraints de passer les vacances à la maison ou dans leur bureau au travail. Deux jeunes protagonistes du documentaire Algérie Mon Amour soumis à un long interrogatoire de la police algérienne Après la polémique, le harcèlement et la répression. Deux jeunes protagonistes qui ont participé au documentaire controversé Algérie Mon Amour, diffusé le 26 mai dernier sur France 5, ont été convoqués par les services de sécurité et soumis à un long interrogatoire policier à Oran, a confirmé leur avocat dans une déclaration à l'AFP. Mehdi a été retenu durant près de 14 heures. Quel est le but de cette convocation ? On ne lui a rien reproché, aucune inculpation. On lui a posé un tas de questions et demandé des tas de renseignements, a expliqué hier dimanche Maître Farid Khomisti dans une déclaration au correspondant de l'AFP à Alger. Cet avocat assure que le jeune Mehdi a été bel et bien relâché à la suite de cet interrogatoire, mais la même source ignore le sort qui sera réservé à cette affaire par les services de sécurité. D'autre part, un autre jeune homme, un guide touristique de l'association culturelle Belle Horizon qui avait servi d'accompagnateur au réalisateur, a été interrogé près de deux heures dimanche puis relâché sans aucune inculpation, a ajouté le même avocat. La même source a révélé à l'AFP que le responsable de l'association Belle Horizon sera entendu aujourd'hui lundi. Plusieurs autres personnes liées au tournage du film ont été convoquées ultérieurement à Oran. À Alger, pour l'heure, aucune personne n'a été convoquée ou soumise à un interrogatoire de la police algérienne. Mais plusieurs sources policières ont confié à Algérie par qu'une enquête judiciaire a été ouverte et le parquet du tribunal de Sidi Mamed à Alger a demandé à la police judiciaire de la DGSN de lancer des investigations sur les conditions de tournage de ce documentaire décrié par les autorités algériennes et une partie du Irak. Rappelons enfin que ce documentaire a provoqué le rappel immédiat pour consultation de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, Salah Lepdioui. Le ministère algérien des Affaires étrangères avait dénoncé au lendemain de la diffusion de ce documentaire une attaque contre le peuple algérien et ses institutions, dont l'armée. C'est la seconde fois seulement, dans l'histoire des tumultueuses relations franco-algériennes, qu'un ambassadeur d'Algérie en France est publiquement rappelé à Alger depuis l'indépendance en 1962. Plainte contre France 5 et Mustapha Kessous pour mise en danger d'autrui Algérie Patriotique s'interrogeait dans un précédent article sur les risques que Mustapha Kessous, le réalisateur du reportage controversé sur le Irak, a fait courir aux intervenants qui ont témoigné à visage découvert alors qu'il a admis, lors du débat qui a suivi la diffusion du documentaire, qu'il a filmé de façon clandestine pour éviter d'être inquiété par le maillage policier. La réponse à cette question est venue de l'Agence officielle française AFP qui a indiqué que les personnes qui ont participé à ce reportage ont été interrogées par les services de sécurité. Ce qui était prévisible, au demeurant. Les intervenants, tous résidant en Algérie, ont, par ailleurs, été livrés à la vindicte populaire, des menaces ayant été proférées notamment à l'encontre du jeune Anis et des filles qui l'accompagnaient, accusées de dépravation et de débauche. Une plainte contre France 5 et le réalisateur Mustapha Kessous n'est pas à exclure, ont affirmé des militants des droits de l'homme à Algérie patriotique, en soulignant que ni la direction de la chaîne de télévision publique française ni le réalisateur ignore la situation implexe qui règne en Algérie, et les sensibilités qui caractérisent une société algérienne par trop conservatrice. Ils étaient donc conscients des grands risques qu'ils faisaient encourir aux personnes interviewées ainsi qu'à tous les contacts qui les ont aidés à filmer les scènes dont n'ont été extraites que les partis qui les arrangeaient pour orienter le film documentaire dans le sens souhaité par la chaîne. Nos sources sont sceptiques quant à une supposée volonté du réalisateur de donner à son reportage une déclinaison politique précise. « C'est une question d'argent, ni plus ni moins », insistent ces dernières, qui rappellent que ce genre de commande est très lucratif. L'Algérie avait cessé d'intéresser les médias étrangers après la fin des années 200, mais l'irruption du soulèvement populaire en février 2019 a de nouveau aiguisé les appétits, et le pays est redevenu une mine d'or pour les journalistes en quête de sensationnelle, expliquent nos sources qui jugent la réaction officielle de l'Algérie incongrue. « L'Algérie n'aurait pas dû faire de ce reportage une affaire d'État », note-t-elle, en argant qu'en rappelant notre ambassadeur à Paris, les responsables politiques ont quelque part, fait montre d'une fébrilité qui trahit une excitabilité synonyme de manque de confiance en soi. Que va-t-il advenir des cinq jeunes qui ont pris sur eux de s'exprimer sans complexe dans un reportage que le réalisateur et la télévision qu'il a diffusé à une heure de grande écoute ont façonné de sorte à réduire le Irak à une quête d'hédonisme ? Sans-papiers, lancement d'une vaste opération de régularisation en Italie C'est parti ! L'Italie lance ce lundi 1er juin, une vaste opération visant à régulariser des dizaines de milliers de sans-papiers. Jusqu'au 15 juillet prochain, les immigrés sans-papiers sont invités à faire une demande de régularisation pour pouvoir occuper légalement un emploi dans l'agriculture ou les aides à domicile, les deux seuls secteurs concernés par l'opération. Avec la fermeture des frontières pour cause de coronavirus, l'Italie fait face à une pénurie de main-d'œuvre. L'absence de travailleurs saisonniers pour cause de fermeture des frontières fait peser un risque sur les récoltes. La population italienne fait également appel à des infirmiers et des aides-soignants étrangers qui ne possèdent pas de titre de séjour. Pour être régularisés, les candidats doivent remplir certaines conditions. Ils devront pouvoir prouver qu'ils étaient déjà en Italie avant le 8 mars 2020 et qu'ils figurent dans les fichiers de l'État. Ils ont également besoin d'un contrat de leur employeur qui, lors de l'enregistrement du salarié qu'il employait illégalement jusqu'alors, verse également 400 euros au fonds de pension de l'État. Selon la ministre de l'Intérieur, 200 000 migrants pourraient être régularisés au cours de cette opération.